Bonjour à tous, très heureuse de vous revoir. L'été est arrivé. Comment en faire profiter pleinement chaque enfant, tout en joignant l'utile à l'arriable ? Le programme Bonjour à l'été 2024, organisé par le Club de lecture des enfants, répond à cette attente. Dans le reportage de cette semaine, nous vous invitons à plonger dans ce programme attrayant, mais tout d'abord place à l'actualité de la semaine. Dans la soirée du 24 mai, le groupe des ambassadeurs africains au Vietnam, en collaboration avec le ministère vietnamien des Affaires étrangères, a célébré le 61e anniversaire de la Journée mondiale de l'Afrique. L'occasion de présenter aux Vietnamiens la riche culture, l'histoire et les réalisations du continent et de ses habitants. La Journée mondiale de l'Afrique célèbre l'anniversaire de la signature, le 25 mai 1963, des accords de l'organisation de l'unité africaine, prédécesseur de l'actuelle Union africaine. C'est l'occasion pour chaque pays d'organiser des événements dans le but de favoriser le rapprochement entre les peuples africains. Cette journée est aujourd'hui devenue une tradition fortement enracinée dans l'ensemble des pays africains. Elle représente le symbole du combat de tout le continent africain pour la libération, le développement et le progrès économiques. Lors de la célébration, les ambassades africaines au Vietnam ont souligné l'importance du renforcement d'un partenariat multidisciplinaire entre le continent africain et le Vietnam dans le cadre de la promotion des échanges culturels et des connaissances de l'un sur l'autre. Pour sa part, l'assistant du ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyen Minh Vu, a assisté sur la considération du Vietnam pour le renforcement de l'amitié et du partenariat avec l'Afrique, une région à fort potentiel et dont beaucoup de pays sont des amis du Vietnam. La troisième décentralisation du festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, au Vietnam, s'est déroulée du 25 au 29 mai à Hanoi. L'événement a été organisé par l'ambassade du Maroc au Vietnam, la représentation régionale pour l'Asie et le Pacifique de l'Organisation internationale de la francophonie, Repa OIEF, l'Institut français du Vietnam et la délégation générale Gualonais-Bruxelles au Vietnam à l'occasion de la journée de l'Afrique le 25 mai. Les amateurs du 7e art ont pu découvrir des tranches multicolores de vise africaine, originalement reflétées à travers les cinq films sélectionnés et projetés pour l'occasion. Soutenus par l'OIEF, ils ont tous obtenu bon nombre de prix lors de festivals prestigieux dans le monde. Le FESPACO est l'un des plus ronds festivals de cinéma africain. Créé en 1969, il a lieu tous les deux ans à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. C'est en 2021 que le FESPACO est délocalisé au Vietnam pour la première fois. Le Corrier du Vietnam numéro 23 met la censure à les activités organisées au service des enfants durant l'été, en écoutant la Journée internationale des enfants 1er juin. Ces dernières années, les familles vietnamiennes sont de plus en plus nombreuses à envoyer leurs bambins en colonie de vacances durant l'été. Une occasion rêvée pour les enfants de changer d'air après une année scolaire de dur labeur. Il existe des colos à caractère professionnel tant que le semestre militaire, policier et des pompiers, avec disponibilité des installations spécifiques de ces métiers pour l'apprentissage. On peut également choisir des camps sportifs, culturels ou linguistiques, mais aussi des retraites de méditation au monastère pour une expérience spirituelle à destination des jeunes. Il faut savoir que les camps d'été participent à l'évolution des enfants vers la maturité. Les organisateurs y rassemblent généralement des enfants de tous âges, afin d'encourager les petits à apprendre des plus âgés et d'apprendre aux plus âgés à respecter et prendre soin des plus petits. Une colonie de vacances est donc un espace éducatif naturel avec une communication ouverte, permettant aux enfants de découvrir le plaisir de partager, de s'amuser et de soutenir mutuellement. Le Coréer du Vietnam présente le modèle de Lang Ha Buc, village excitant, une destination d'écotourisme développée selon un modèle d'éducation par l'expérience, avec une série d'activités amusantes, divertissantes et ludiques pour les enfants âgés de 5 à 13 ans. Pour l'occasion, le journal présente aussi le portrait de Mundo Kuan Lu, un collésion de Danang au centre, âgé de 14 ans, qui a récemment remporté le premier prix national du concours de composition épistolaire de l'Union Postale Universelle UPU 2024. Nôtres informations intéressantes sont disponibles dans le Coréer du Vietnam numéro 23 ou sur le site web lecorreier.vienne. Organisé par le Club de lecture et des enfants, le programme Bonjour l'été 2024 du camp d'été ECOCAM vient d'être une horerie. Destiné aux enfants de 6 à 15 ans, ECOCAM a pour objectif de créer un terrain de jeu ludique et éducatif, mettant à disposition des enfants des expériences et des activités attrayantes pour lesquelles il manque de temps pendant l'année scolaire. Ce type de programme suscite non seulement l'intérêt des enfants, mais également celui de leurs parents. Cette année, le Club de lecture des enfants prévoit des visites de musées et villages traditionnels, des rencontres avec des experts en éducation, le tout visant à permettre aux enfants de vivre des expériences inoubliables pendant l'été 2024. Reportage. Passer l'été comme bon vous semble, en temps d'écriture recevant une attention particulière et des réflexions intéressantes de la part des enfants et pour ceux qui n'ont pas envie d'écrire, l'occasion d'exercer leur talent de mise au l'eau en créant leur propre cocktail dans l'atelier Saveurs de la Vie. C'est par ces premières initiatives qu'a commencé Bonjour l'été 2024 et ce sont là seulement deux des nombreuses activités créatives proposées par ECOCAM, projet du Club. Le camp d'été ECOCAM permet aux enfants de découvrir de nombreux domaines différents, de la lecture aux sciences en passant par d'autres disciplines artistiques. Ce camp d'été est très bénéfique car il aide les enfants à développer leur indépendance intellectuelle. Un camp d'été comme celui-ci dure seulement 10 jours mais apporte toujours des changements significatifs dans l'attitude des enfants, dans leur manière de partager avec les autres, de se lier aux autres et de résoudre les conflits qui peuvent survenir au cours d'une activité. C'est un aspect très important. Le camp d'été n'est pas un service de garde d'enfants, ni une session scolaire supplémentaire, mais un espace où nos enfants peuvent évoluer dans un environnement différent de leur vie quotidienne et du milieu scolaire afin d'apprendre à décider par eux-mêmes et à exprimer singularité. Pendant ces 10 jours, les enfants peuvent non seulement vivre des expériences enrichissantes, mais également échanger avec des professionnels et des membres du club de plusieurs générations sur des questions liées à la psychologie de l'adolescence, à la qualité de vie et à l'esprit critique, le tout offrant l'occasion de patients nettés joyeux, enrichissants et sains. Le programme s'intègre à la vie quotidienne et maintient les connaissances scolaires acquises par les enfants. Nous organiserons par exemple chaque semaine des visites de musées, notamment des musées d'art modernes, afin de sensibiliser les enfants à l'histoire et aux nouvelles tendances artistiques contemporaines. L'été est la saison idéale pour ce genre d'activité, car les enfants ont davantage le temps d'y participer que pendant l'année scolaire. Nous pourrions aussi organiser des visites de villages artisanaux, non seulement pour s'amuser, mais aussi pour que chaque enfant puisse en tirer des leçons personnelles. Chacun fera ses propres apprentissages et découvertes. J'espère que cet été, les parents seront attentifs et encourageront leurs enfants à participer. C'est l'intérêt des parents qui permettra aux enfants de participer. Pour l'occasion, le club Lisie des livres avec votre enfant a présenté le documentaire « Enfants-adultes » du jeune réalisateur Mai Chang-dien. Ce film raconte les histoires vécues au camp d'été de compétences et d'orientation professionnelle organisé par le club ces dix dernières années. Avec ce film, il partage une décennie de murmures, de tintamars, de sourires radieux et d'émotions jubilatoires au sein des coquets où chaque enfant a un bac pour un été dont il se souviendra toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour la troisième fois, le concours de dessin « Les couleurs de la vie » récemment organisé à Hanoï a offert un espace d'activité saine et porteuse de messages significatifs sur la vie à travers les yeux des enfants. Tout de suite, dans la rubrique « Couleurs francophones », rencontrons les enfants participant à ce concours avec leurs offres très spéciales. Un monde où les gens respectent les valeurs de la nature, savent recycler les déchets, c'est le mot auquel pense ce jeune garçon. J'ai dessiné ce tableau pour parler de notre avenir. Je pense que nous devons protéger l'environnement, travailler ensemble avec maire nature pour protéger les créatures marines et recycler les bouteilles. J'ai aussi dessiné un vaisseau spatial fabriqué à partir de bouteilles en plastique. En retournant au passé, en valorisant l'éducation, en construisant les fondations de l'avenir sur les pas de nos ancêtres, voici les réflexions très sérieuses de cette adolescence de 8e classe. J'ai choisi le temple de la littérature comme thème principal de mon œuvre. Tout d'abord, c'est parce que mon point fort est le croquis architectural. Mais ensuite, pour moi, cette image est un symbole de la connaissance. Et ce sont aussi deux des six œuvres qui ont remporté le deuxième prix du concours, avec un thème comme « Les couleurs de la vie ». Ce concours a offert aux enfants une plateforme saine et significative où, à travers l'art, ils ont pu exprimer leur vision de la vie. Le concours reflète la manière dont les enfants perçoivent les problèmes de la vie. Ils ont exprimé leur propre vision et leur émotion dans leurs œuvres. Je pense que c'est la nouveauté de cette année. Le comité d'organisation a décerné au total 12 3e prix, 6 2e prix et 3 premiers prix. Les meilleures œuvres seront sélectionnées par le comité de mobilisation des arts et de la diplomatie culturelle du Vietnam pour être exposés lors d'un événement qui se tiendra en Suisse prochainement. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada